Les curiosités sur le web scrutées comme chaque soir par l'œil et les oreilles averties d'Hélène Chevalier. Bonsoir Hélène. Bonsoir Erika. Ce soir un blogueur itinérant, on entend le moteur, il s'appelle Hubert Kriegelmoteur parce que c'est un français qui a entamé en 2005 un périple en sidecar autour de la planète, un tour du monde qui doit durer 10 ans. Oui, 10 ans de voyage, ça fait envie, non. A 60 ans, Hubert a décidé de réaliser son rêve. Il a pris la route de New York le 16 février 2005 exactement. Hubert, on ne peut pas le rater avec ses lunettes à monture rouge et son look de baroudeur. Plus de 3 ans de voyage déjà pendant lesquels il a traversé les Etats-Unis, l'Amérique centrale et fait le tour de l'Amérique du Sud sans oublier un petit détour par la péninsule antarctique. Un voyage que vous pouvez suivre sur son site internet thetimelessride.com que l'on pourrait traduire par le voyage dont le temps ne compte pas. Ce site est à l'image du personnage, un petit peu farfelu. Il y a plein de petites rubriques qui racontent sa vie, son voyage, ses rencontres. Et le site est en grande partie composé de photos de grande qualité et de vidéos, notamment une dans laquelle il explique sa démarche. C'est très simple. Je n'étais pas fait pour travailler, j'étais fait pour rouler. C'est comme on dit, il a réussi. Moi, je n'ai jamais réussi financièrement, je n'ai jamais réussi. J'ai vécu dans les dettes toute ma vie. J'ai appelé ça à 10 ans sur la route parce que financièrement, c'est à peu près l'argent que j'ai. Donc, au bout de 10 ans, je n'aurai plus de l'argent. Donc, dans 10 ans, je retravaillerai, c'est tout. Socialement, je suis un peu la cloche dans l'esprit des gens quand tu leur dis que tu dors dehors, et tu as toi le plastique, ton sac de couchage. Mais pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est une liberté extrême de pouvoir faire ça, de dormir dehors. Voilà, il y a 7 autres vidéos qui vous attendent en Patagonie, sur des sites d'Inca au Pérou, et notamment à Choquechirao. Alors là, ce qu'on entend, ce sont les bruits des sabots, des mules, qui gravissent les pentes rocheuses pour atteindre le site. Et oui, il a enfin quitté son Saïka. Alors, actuellement, il est de retour aux Etats-Unis. Le voyage en Amérique du Sud a été difficile, notamment pour sa moto, qui est en plein redressage de cadres. Mais il devrait repartir prochainement pour l'Europe. Hubert Kriegel, 10 ans sur la route en sidecar. Son blog, Hubert Kriegel, K-R-I-E-G-E-L. C'était un jour sur la toile. Merci, Hélène Chevalier. Bon.